Bonjour, je crois que je ne vous ai absolument, mais absolument pas manqué, puisque j'ai été absente très longtemps et que j'ai raté plein, plein, plein de mises à jour. J'ai tout raté, et j'ai quand même raté l'anniversaire de SSO, il faut le faire, c'est bien la seule petite qui n'a pas fêté l'anniversaire de SSO. La fille, elle ne se sent même plus. J'aime trop les petites alliances de couleurs cette année encore, ça va être cool. Ah, mais ils volent ! C'est pour ça. Je suis morte ! Ah merde ! Non mais qu'est-ce que tu dis sur la table, toi ? Je ne savais pas qu'ils pouvaient voler, non mais c'est beaucoup trop bien. On va s'acheter une petite part de gâteau d'anniversaire. C'est n'importe quoi. Je m'en veux en fait, je m'en veux, mais d'un côté, il faut comprendre que ce qui m'arrive en ce moment n'est pas génial, même si ça va mieux, parce que c'est passé. Mais on va dire que tout ce qui s'est passé avec le club, c'était un moyen de motivation pour me connecter à SSO, parce que sinon à part ça, à part m'occuper du club, je ne fais rien d'autre en fait. Je fais mes courses, mes trucs quotidiens, mais tous mes chevaux sont niveau 15, alors je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien faire en fait. J'ai juste à entraîner celui que j'ai actuellement et encore il est niveau 10, donc je n'ai pas vraiment grand-chose à faire, sachant que je ne fais pas les trucs de Pharah et que je n'ai toujours pas commencé. En plus, j'ai complètement lâché le Soul Hiding et je le redis que j'ai tout foiré, j'ai tout foiré, voilà. Je m'en veux, désolée, mais je vais peut-être arrêter de m'énerver. En fait, vraiment, ce que j'ai vécu par rapport au club m'a ensevelie en fait, et je ne savais même pas que ça pouvait me dégoûter à ce point d'SSO, parce que c'est vrai que comme je m'occupais beaucoup de mon club et que je ne faisais rien d'autre, je me rends compte qu'en fait, tout ça, ça a pris le dessus en fait. Et du coup, je n'ai plus de motivation du tout, même par rapport à YouTube en fait, donc ça m'a vraiment cassée de partout. Et je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je reprenne les choses en main, parce que je ne veux pas lâcher tout le monde comme ça. J'ai fait deux vidéos, une sur Anistia et une sur Onkay Impact 3rd, parce que je me suis lancée dans deux autres jeux vidéo du coup. Je vais avoir, peut-être, je dis bien peut-être, mais en tout cas je ne demande que ça pour Noël, un ordinateur portable gamer, voilà. Parce que j'en ai marre de celui que j'ai actuellement, il n'a pas de toute façon beaucoup de puissance, donc pas assez pour gérer tout ce que je fais. Alors par contre, j'ai fait, j'ai récolté quelques fers pour l'anniversaire d'SSO, donc je n'ai pas trop raté. Je me suis forcée à me connecter parce que je me suis dit quand même, c'est son anniversaire et je n'ai récolté que ça, malheureusement. J'ai juste la tenue, je n'ai pas, puis franchement, je ne vais pas vous mentir, mais c'est vraiment de l'arnaque là en ce moment. Je suis désolée, mais SSO, vraiment, enfin, je ne sais pas qui va porter ça. Encore, ça va à Saint-Rose-du-Ni, il peut aller avec beaucoup de choses, mais ce genre de botte là, il n'y a personne qui va porter une horreur comme ça. En plus, on ne peut même pas y vendre à un prix puisque c'est zéro shilling, ce qui est dégueulasse. Vraiment, en plus, ça ne rapporte que d'elles. Je ne suis pas d'accord, je suis désolée, mais en ce moment, ça me déprime. On nous donne plein de choses à acheter, comme d'ailleurs les nouveaux chevaux aujourd'hui quoi qui sont sortis. Je crois qu'il y a eu des nouveaux chevaux aujourd'hui quoi ou je ne sais plus quoi. J'ai raté plein de choses. Ah oui, c'est là où il y a les chevaux. Ah oui, il y a complètement tout qui avait été refait en fait. Ah d'accord, ok. J'ai raté beaucoup de choses. Oh là là. Je m'en veux, je m'en veux que j'ai raté autant de choses. Je suis dégoûtée par SSO, par ceux qui ont quitté le club pour certaines personnes qui n'ont pas donné de raison valable. Mais ça, c'est quelque chose à part qui ne concerne pas le lien de ma chaîne YouTube vraiment avec SSO. Mais vraiment, SSO avec le cosmétique, c'est de pire en pire. Enfin là, je sais qu'ils préparent quand même des missions puisqu'on va avoir deux nouvelles zones, je crois, qui vont bientôt se débloquer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories et plein de choses en fait qui ont été prévues pour le futur du jeu. Ou sinon, ils devraient en faire des cosmétiques qui sont, je dirais potables, mais pas vraiment potables, mais qui soient on va dire raisonnables au niveau des prix. Parce qu'en plus de ça, ils font des prix, mais c'est de pire en pire en fait les prix. C'est 9000 shillings, je suis désolée, c'est pas acceptable du tout. Donc franchement, moi j'aimerais que ça change. J'aimerais qu'ils baissent les prix. J'ai pas envie d'avoir une critique sur ce genre de vidéos. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains ou même certaines qui sont à fond dedans en ce moment. Mais moi, ça fait depuis quand même 3 voire 4 ans que j'y joue. Et j'avoue que là, vraiment, je sais pas. Il y a un... Je suis plus du tout à fond dedans en fait. Je décroche, mais de fou. Au début, je croyais que je n'allais jamais décrocher du jeu parce qu'il avait plus de contenu. Avec l'émission principale et tout ce qui s'est passé avec Elisabeth et tout. C'était vraiment très intéressant. Et j'avoue qu'avec la vue de l'âme et tout, c'était aussi intéressant. Sauf que maintenant, l'émission qu'ils nous proposent, c'est un peu un principe de copier-coller au niveau de ce qu'ils font. Et de ce qu'on doit faire. Parce que... Voilà, il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau. Donc j'ai hâte que des nouvelles zones sortent. Ou même des zones retapées comme par exemple le bois écreux. Qui apparemment va être une zone assez féérique et plutôt très jolie. Il y a aussi eu des spoils à l'intérieur des écuries. Un nouveau décor. Je ne sais pas si ça va sortir parce que j'ai vu ce spoil il y a très longtemps. Et je ne sais pas si c'est en cours de route. Mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent tout ça. Parce que tout ce qui est décor, refonte et tout, c'est plus important que tout ce qu'ils font. Que tout le cosmétique qu'ils font. En pensant qu'ils passent du temps sur les chevaux. Donc après, je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer ou pas. Mais je pense que toutes les vidéos mises à jour que j'ai ratées, je les mettrai dans le petit et dans la description. Parce que je suis un peu désolée. Bon j'avoue, j'ai payé un peu la pâle fronnière. Donc mon cheval maintenant est content. Je vais devoir la repayer. Mais à part ça, je ne fais vraiment rien d'autre. Donc j'attends d'avoir un nouveau PC. Pour pouvoir faire des lives. Pour pouvoir profiter à plusieurs et pas toutes seules. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le cas. Je profite de tout ce que je fais dans les jeux vidéo toute seule. Et c'est vrai que ça me désole. Parce qu'à l'époque, je dis à l'époque, mais ce n'était pas non plus très longtemps. Je n'étais pas toute seule. Et là, je me le sens un peu plus. Du coup, voilà, je voulais juste mettre au point ça. Je suis désolée si je fais beaucoup de vidéos informations. Mais là, vraiment, c'était pour vous dire que si je ne fais plus de vidéos mises à jour, c'est normal. Mais là, j'ai l'intention de reprendre. Je le dis tout le temps que j'ai l'intention de reprendre. Sauf que je n'ai tellement pas de motivation après tout ce qui s'est passé. Du coup, j'essaie de tout relancer. Mais c'est compliqué. Parce que je dois relancer mon club, ma chaîne. Je me concentre sur les cours parce que j'ai énormément de choses à faire. Puisque j'ai passé mon brevet en fin d'année. Du coup, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettre un petit commentaire. Ce serait gentil parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis, je vous laisse sur ce. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501